Le couple n'a pas pu se rendre à temps dans la capitale, selon les informations de Closer. L'ancien pilote et la cuisinière italienne se trouvaient dans la résidence familiale des Belmondo sur l'île d'Anguilla, qui se trouve à quelques kilomètres de Saint-Martin. Ils n'ont pas pu se joindre à d'autres célébrités présentes à la Madeleine comme l'humoriste Danny Boone, les chanteurs Patrick Bruel, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Thomas Dutron ou encore les acteurs et actrices Jean Dujardin, Guillaume Canet et Marion Cotillard. En revanche, Luana Belmondo et son mari Paul ont pu répondre présents ce lundi 11 décembre lors de l'inhumation de leur ami Johnny Hallyday au cimetière de l'Orient de Saint-Barthélemy. En avion, l'île des Antilles ne se trouve qu'à une demi-heure d'Anguilla. Ils ont pu soutenir Laetitia Hallyday et les enfants aînés de la Rockstar, David Hallyday et Laura Smith, lors de ce moment très émouvant et difficile. Johnny et Laetitia Hallyday avaient choisi Luana Belmondo pour être la marraine de leur fille Jade. La célèbre cuisinière transalpine a noué une solide amitié avec la femme du rocker depuis de longues années. Le 12 août dernier, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo avait partagé une tendre photo sur laquelle on la voit enlacer Laetitia. Elle avait décrit son cliché avec des hashtags, hashtag moments procieux, hashtag tendresse, hashtag amitié, hashtag amour, hashtag mon amie. La maman de Jade et Joy pourra compter sur la solide amitié de Luana Belmondo pour l'aider à surmonter son deuil dans les prochains mois. Cet article reprend des informations et issus du numéro 653 de Closer, en vente à partir de ce mercredi 13 décembre sur Kiosk Mag. Loading Lidget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501